bonjour j'ai parlé dans une autre vidéo de l'importance de prendre en compte toutes les parties de nous d'être à leur écoute donc ça veut dire concrètement dès qu'on a une émotion un peu bizarre à plus forte raison si elle est répétitive même pas grave mais un peu désagréable répétitive ou un peu désagréable est en train d'augmenter c'est à prendre en compte et avec ce superbe outil qui est l'EFT on va éviter de qu'un petit problème devienne gros voilà alors avant de faire ce protocole je me présente je suis claude canivès thérapeute EFT et auteur du blog j'aime l'EFT vous trouverez plein de renseignements sur cette super technique et des protocoles sur plein de sujets différents dans mon blog soit en tapant j'aime l'EFT soit en regardant sous les liens sous cette vidéo donc c'est parti ceux qui ne connaissent pas font les mêmes gestes que moi et on répète je laisse un petit temps pour répéter les bouts de phrases et voilà ici vous avez besoin d'approfondir donc vous allez voir les liens sous la vidéo pour voir avec précision où sont les points pourquoi comment ça marche c'est parti même si j'ai l'impression que ce petit problème n'a aucune importance pensez à la première chose qui vous vient j'observe je choisis d'observer s'il se répète souvent ou s'il risque un petit peu d'augmenter et surtout je me rappelle que c'est pas un drame et que j'ai des outils pour le guérir même si j'ai tendance à me dire oh c'est pas grave je ferai ça demain ou à me dire bon bah tout le monde a ça c'est pas grave c'est normal je me rappelle que normal et fréquent c'est pas du tout la même chose et que j'ai une sagesse intérieure qui ne demande qu'à utiliser toutes les situations pour que j'évolue que mon énergie monte de plus en plus et que je sois de plus en plus heureuse ouais mais je vais quand même pas passer mon temps à me regarder le nombril je vais pas analyser tout et tout le temps j'ai pu avoir le temps de vivre je vais pas passer mon temps à m'écouter ça me rappelle le titre de Jacques Salomé si je m'écoutais je m'entendrais s'écouter c'est pas forcément se plaindre s'écouter c'est pas ruminer notre bobo je tapote sous les bras ensuite sous les seins s'écouter c'est juste être à l'écoute des multiples parties de nous parce qu'elles ont toutes quelque chose à dire d'important elles sont comme des enfants qui si on vient quand ils nous appellent et qu'on les écoute avec bienveillance ils sont contents et tout va bien et nos enfants intérieurs c'est eux qui nous fournissent l'énergie par contre si je leur dis tais toi tu m'embêtes n'importe quel enfant normal va hurler plus fort s'il hurle pas c'est que il a déjà compris que ça servait à rien et c'est très triste et les parties de nous c'est pareil elles vont hurler et elles, elles ne lâcheront pas l'affaire si elles sont mal elles vont hurler sous des tas de formes différentes alors il vaut mieux ne pas attendre qu'elles hurlent qu'elles hurlent il vaut mieux les écouter gentiment en plus on y prendra goût bon sur tel problème je me dis bon je le ferai demain ok ça fait un mois que je me le dis quelle partie de moi a peur quelle partie de moi est tirée dans son coin et ne veut pas résoudre ce problème là déjà je commence à la regarder avec bienveillance parce que si je lui fais peur elle va se terrer dans son coin mais ça se manifestera autrement bon plein d'amour pour ces parties de moi là pour celles qui disent tout le monde a ce problème d'abord c'est jamais vrai et normal ne signifie pas normal et fréquent c'est pas du tout la même chose donc on dit oui c'est normal d'être inquiet en ce moment non et ça n'aide pas du tout ouais c'est normal d'être énervé avec le confinement ouais sauf que si cet énervement se traduit par des disputes ça n'aide pas alors je cherche des outils des outils il y en a plein des outils de communication il y a la CNV et pas mal d'autres choses des outils de gestion des émotions on est en train d'en faire maintenant il y a aussi les fois où je crois que quelque chose où je repousse une pensée en me disant qu'elle n'est pas logique que je suis sûr du contraire donc je sais le contraire ok ça n'a rien à voir si votre cerveau rationnel sait quelque chose même si l'on est convaincu même si l'on a fait l'expérience et que votre cerveau émotionnel n'est pas au courant et bien c'est le cerveau émotionnel qui va prendre le pas c'est lui qui va passer aux commandes au moment les plus inattendus donc ok le cerveau émotionnel n'est pas logique mais c'est un super outil quand même et comme tout ce qui fait partie de moi je décide de l'aimer y compris dans mes pires zones d'ombre parce que plus je les mets de la lumière dedans moins elles risquent d'obscurcir ma vie au contraire c'est des richesses cachées et si j'allais explorer ces richesses quels que soient les symptômes ou grands petits moyens ils montrent une richesse cachée en moi une vision du monde plus vaste qui correspond de mieux en mieux à mon expérience qui est cohérente de plus en plus cohérente et ça aide et donc j'ai aimé l'intention d'être à l'écoute de moi-même les différentes parties de moi de les écouter avec amour et tout ça c'est excellent pour moi pour mon entourage et pour tous les êtres voilà l'idée je le répète c'est d'intégrer ce réflexe j'ai un petit problème que j'ai tendance à envoyer comme ça non il dit quoi ce petit problème je regarde je ressens je ressens je me rappelle des deux fameux critères est-ce que c'est répétitif ou est-ce que ça risque de s'aggraver dans les deux cas on va voir ce qui se passe on va écouter l'enfant qui râle et peut-être il suffit juste de lui dire mon chéri quel est ton problème et il lui dit il avait juste besoin d'écoute peut-être ou c'est autrement en tout cas si vous avez aimé cette vidéo vous mettez un j'aime vous peut-être vous la transmettez et vous abonnez à ma chaîne YouTube et à mon blog j'aime l'EFT je vous remercie je vous souhaite beaucoup de bonheur et à mon blog je vous remercie d'aller vous abonner et à mon blog j'aime et à mon blog j'aime